Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Focus 1D Live, aujourd'hui on va jouer à Tamarin, un jeu que je voyais passer depuis un certain temps. Évidemment avec ses graphismes difficiles de le manquer, il est trop mignon ce petit singe. C'est un jeu de plateforme qui a été fait par d'anciens du studio Rare, le studio notamment connu pour Donkey Kong, ce qui promet quand même de bonnes choses. Et dans ce jeu on va incarner ce petit singe qui va tenter de protéger les siens, puisqu'il y a une attaque des vilaines fourmis qui tentent d'étendre leur royaume. Et on va avoir des phases de plateforme plutôt classiques en 3D, et également des phases de tir assez surprenantes à la troisième personne toujours, dans lesquelles on va pouvoir déglinguer nos adversaires. C'est un jeu qui est dans l'esprit de Jet Force Gemini, en tout cas c'est comme ça qu'il est présenté, un jeu de la N64 si vous avez connu, et du coup on va regarder ça ensemble. Du coup j'ai joué environ une heure pour le moment, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément énorme, mais je pense qu'on a déjà de quoi bien voir ce qu'on peut faire. A priori le jeu dure une vingtaine d'heures je pense, si on multiplie par 5 ou 6 plus la complétion je pense qu'on en a facile pour 15-20 heures minimum, parce qu'il y a énormément de choses à récupérer. Et ça, ça va vraiment être un point, on va dire, assez central dans le jeu, puisque pour progresser il faudra qu'on ait trouvé plein de collectables un peu tout le long du jeu. Allez du coup on démarre, et première chose qu'on peut remarquer, c'est quand même que je trouve le jeu vachement joli personnellement. Alors j'ai lu des commentaires sur Steam, le jeu est très mitigé, il a 60-70% d'avis positifs, la principale raison c'est que le jeu est à 40€, c'est beaucoup pour un jeu indé, même s'il est quand même assez joli. Alors j'ai lu des gens qui disaient notamment que le jeu, ils le trouvaient vraiment pas beau, personnellement je trouve que ça marche bien, le héros est vraiment mignon, alors il y a des trucs en effet, des petites textures peut-être qui font un peu vieillotte. Personnellement c'est vraiment pas un élément qui me gêne du tout. Et donc on va un petit peu se balader, comme je disais, il y a les vilaines fourmis qui ont attaqué notre secteur, et on va devoir essayer de retrouver des membres de notre famille qui ont été capturés, et on aura notamment beaucoup de choses à récupérer, ici on a la liste a priori des secteurs qu'on va pouvoir visiter. Les secteurs qui sont alignés dans la colonne de gauche, ce sont des secteurs qui sont des phases d'exploration plateforme, et à droite ce sont des phases de tiers à la troisième personne dont je parlais, qui vont généralement se trouver directement dans les secteurs des fourmis. Et on peut voir au-dessus qu'on a une quantité de collectables à récupérer, dans les niveaux de gauche on va avoir des insectes, on va avoir des baies, ainsi qu'un jeton. Pour l'instant je suis vraiment sûr de comment on peut récupérer. En général ce sont des défis de temps, je pense. Il faut faire apparaître l'objet et aller le récupérer dans les temps, et à droite on va avoir des oiseaux, des caisses de munitions pour recharger, et également des défis de temps. Sachant que les oiseaux qu'on récupère à droite, on va pouvoir les dépenser, entre guillemets, en tant que ressources, dans les niveaux de la colonne de gauche, donc les niveaux d'exploration. Puisqu'on va pouvoir trouver des petits habitats dans lesquels les relâcher, ce qui va nous donner au passage des insectes à récupérer. Du coup on va aller par exemple par ici, on a les petits collectables avec les baies, ce qui nous permet un petit peu de savoir si on est déjà passé dans certains secteurs. Et puis sans surprise on va trouver des ennemis qu'on va éliminer pour être tranquille. Au passage on va également pouvoir récupérer ces sortes de masques en haut à droite, qui sont aussi une ressource. Donc voilà, là on a ce genre d'insectes qui se barrent. Qui est là-bas. Donc on va y aller, je vais laisser les ennemis tranquilles, je pense que l'insecte... Ah ah, laissez-moi. L'insecte va sûrement se barrer, voilà. Il ne faut pas le quitter des yeux, il va ou à l'opposé. Alors, premier problème qu'on va rapidement remarquer, c'est la caméra. Sans surprise, la caméra essaie de nous suivre et régulièrement elle va un petit peu aller dans une direction ou une autre. C'est-à-dire que, autant je peux avec le joystick droit orienté, mais quand je me déplace, la caméra va immédiatement essayer de se replacer dans la direction que je vise. Et forcément, ça peut poser parfois quelques problèmes, puisqu'elle va corriger un truc que je ne veux pas qu'elle corrige. Et donc ça sera parfois un petit peu difficile, donc il ne faut pas avoir des nausées en jouant ou en 3D. Parce que là, ce n'est vraiment pas simple. Hop, voilà, je l'ai attrapé. Je me suis accroupi et je lui ai bondi dessus. Donc cette zone, j'y étais déjà allé en réalité. Parce que les niveaux, ce ne sont pas des niveaux qui vont s'enchaîner de la façon classique niveau 1, niveau 2. Ce sont de grands secteurs qu'on va devoir faire dans une certaine mesure linéairement pour ceux qu'on va débloquer. Néanmoins, il y a des interconnexions partout. Et des passages qu'on va donc pouvoir atteindre pour en rejoindre certains, qui avant étaient bloqués parce qu'on n'avait simplement pas les bons pouvoirs. Comme, par exemple, avoir la bonne arme ou avoir, par exemple, débloquer l'apparition de petits tremplins qui vont nous permettre de bondir par-dessus des endroits. Le personnage n'a pas forcément beaucoup de techniques spéciales. À part la roulade que j'utilise tout à l'heure et un super saut comme ça, il n'y a pas grand fausse d'autres au niveau des mouvements. Donc c'est vraiment d'exploration 3D assez basique, parfois qui peut sembler un peu labyrinthique sur les niveaux de tir parce qu'on va se balader dans des galeries pour les fourmis. Et ce n'est vraiment pas quelque chose qui est simple à appréhender parce que les galeries, ça se ressemble un peu à tout. Ici, on peut voir qu'il y a un insecte. Donc il faudrait que je trouve comment les récupérer puisque pour la phase qui va arriver avec les fourmis, la phase de tir, eh bien il faut absolument que j'ai 7 insectes. Et actuellement, j'en ai... Alors, ce n'est pas indiqué directement si c'est le nombre total. À droite, j'en ai 9 actuellement, donc ça va. Alors, le personnage va pouvoir faire des super bonds en avant, mais comme on peut le voir avec la flèche qui nous l'indique, en fait, c'est vraiment depuis des points très précis qu'on va pouvoir les faire. Donc là, il faut que je me baisse et que je saute et le personnage va le faire. Mais c'est... Ah, saleté. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider nous-mêmes de faire n'importe où. Donc ça va être un petit peu scripté. Hop. Comme le fait de sauter sur l'insecte, il ne faut pas toucher l'insecte. Il faut appuyer sur une touche pour que le tamarin se concentre et après, appuyer sur une touche pour sauter dessus si on y invite, ce qui ne sera pas tout le temps le cas. Donc les phases d'exploration sont sympas, sont très classiques. Le personnage est très mobile, assez agréable à contrôler globalement. Le jeu n'est pas spécialement permissif au niveau des bordures. Il va toujours faire en sorte de nous bloquer si on n'est pas censé aller. Par exemple, les barrières qu'on avait là-bas. Des fois, on a des barrières qui sont un peu avec des filets dessus. C'est une façon de nous dire qu'on doit passer par ailleurs. Et en fait, même si on passe 3 mètres au-dessus de la barrière, on ne pourra pas passer. En fait, on a un mur invisible vraiment qui nous bloque. Si le jeu ne veut pas, le jeu ne veut pas. Concrètement, on pourra difficilement essayer un petit peu de gruger. Attention, l'eau, c'est méchant. On va remonter. Donc là, pour la suite de l'aventure, il faut que j'aille dans une sorte de village. un petit peu qui est détruit. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas ? Non. Alors l'eau, c'est méchant, comme tous les personnages de jeux vidéo qui ont des animaux. Allez, on va redescendre. Ici, on a le serpent. Alors, il n'y a pas de carte dans le jeu. C'est un truc que je trouve un poil dommage parce qu'il faut vraiment avoir un sens de l'orientation parfait. Notamment. Donc là, moi, j'ai démarré l'aventure en haut, là. Là où il y a la grotte, je venais de là. Alors, je peux tuer les ennemis, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux détruire les caisses. Mais ce n'est pas non plus obligatoire. Ça, c'est de l'argent qu'on va pouvoir donner à une taupe qui est notre copine. Ou notre copain, je ne sais pas. Qui va pouvoir nous donner de nouvelles armes ou en tout cas des petites améliorations de temps en temps. Donc, il faudra avoir les ressources tout le temps. Et donc, voilà. Je vais pouvoir passer par ici. Là, il y a les tremplins qui sont à présent disponibles. Auparavant, ils ne l'étaient pas. Ils étaient un petit peu translucides et je n'avais pas le droit de les utiliser. Et ils ont été activés. Ce qui me permet maintenant de passer par ici et de rejoindre le village qui est juste devant. Tandis qu'on a une grotte vers la droite. Voilà. Et là-bas, par exemple, on a une petite maison d'oiseaux. Donc, les oiseaux que j'ai récupérés dans les niveaux de tir, je leur propose de venir ici. J'en dépense entre guillemets 3 et je les convertis en insectes puisqu'ils vont me donner un insecte en cadeau. Donc, les insectes, ça va être une ressource qui est assez importante puisqu'il n'y en a pas forcément une quantité gigantesque. Après, je ne sais pas si on va souvent nous demander des insectes pour progresser. Ah, là, il y en a un. Ah, saleté. Alors, je ne sais pas si elles partent de façon générale ou s'il faut que je fasse exprès de les chasser pour les récupérer réellement. Ça, c'est un point de vie, je crois. Voilà. Et ici, on a l'entrée du complexe des fourmis. Et donc, cette fois, j'ai enfin ce qu'il fallait, à savoir les insectes. J'en avais que 6 la première fois que je suis venu. Et on va pouvoir accéder à ce nouveau secteur. Donc, les niveaux des fourmis, quand ce n'est pas des galeries, ce sont des niveaux qui sont très mécaniques, on va dire. très industrielles. Et notamment ici, je vais retrouver Madame la taupe, la taupe, le hérisson, qui va me donner mes armes. Donc, le jeu est traduit en français. « Ces fourmis se trémousse en rythme pendant que les oiseaux subissent le joug de leur cruauté. Ils ont été traînés à l'intérieur, maltraités et arrachés à leurs proches un autre tamarin en nom. Ce pourrait-il que nous n'avons pas une minute à perdre. » Alors oui, je veux récupérer les armes, parce que les armes, on ne peut pas les avoir tout le temps. En fait, on va nous les enlever pour les phases de plateforme et pour les phases d'action, on va nous les donner. Et on va avoir tout un nouveau panel de contrôle, tout en retirant ceux qui nous donnaient de l'agilité à part la roulade. Donc, il y a un certain nombre de mouvements qu'on ne pourra plus faire. Allez. Du coup, actuellement, j'ai deux armes. J'ai un tir de base et puis j'ai une mitraillette. Donc, il va falloir faire le nécessaire pour avancer. On a un système comme ça pour loquer une direction, mais pas loquer les ennemis et c'est peut-être un des défauts du jeu. À la souris, c'est injouable. Là, si c'est de bouger avec la souris, il n'y a aucune sensibilité. En plus, les contrôles sont avancés. Quand je vais vers le bas, ça lève. Et en fait, les options sont assez pauvres globalement dans le jeu. Il n'y a pas de sensibilité et il n'y a pas la possibilité d'ajuster un certain nombre de commandes. Donc, clavier et souris, je trouve que c'est injouable. Du coup, je joue personnellement à la manette. Ce qui m'arrange parce que je préfère la manette de façon générale, mais c'est quand même assez étrange. Sachant que dans ces phases, il va falloir gérer ses munitions. Heureusement, des munitions, on en trouve dans des caisses qui sont assez rares, qui sont incollectables, qui sont en nombre très limité et sur les ennemis qu'on va éliminer. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de lock, sauf pour les ennemis qui sont en hauteur. Là encore, c'est un choix qui est assez étrange. Les ennemis en bas, on ne peut pas les locker. Ça va être en rouge comme ça, mais le tir n'est pas bloqué. C'est juste, ça nous confirme qu'on est bien sur eux. Là, je vais aller récupérer le masque et parfois des armes. Voilà, là. pour avoir des munitions. Sachant qu'en cours de jeu, on va pouvoir trouver des bonus qui vont nous augmenter la quantité de balles maximum qu'on peut avoir sur une arme. Là, je ne peux plus faire le grand saut, notamment. Ni la roulade, en fait. Je ne peux plus faire de roulade. On a une vue à la première personne. Donc oui, on va avoir des améliorations de vie et de balles max pour pouvoir obtenir plus de balles maximum dans notre chargeur. Si on n'a plus de balles, eh bien, il va falloir tirer avec, en ayant zéro balle, mais on va pouvoir tirer qu'une balle de temps en temps. le temps de se recharger sur... Oula, épilepsie. Le temps de pouvoir se recharger. Mais là, voilà, par exemple, la caméra a voulu à chaque fois se rebaisser ici parce que je reculais pour éviter les tirs. et du coup, il fallait que je recorrige immédiatement. Du coup, c'est un choix étrange de proposer le lock que sur des unités en bas et la caméra qui essaye en permanence de se redresser pour se mettre dans l'axe pour nous montrer vraiment en bas ce qu'il y a devant nous. des fois, c'est compliqué. Du coup, ça fait que c'est un peu mitigé dans le côté cool. Alors là, il y a les oiseaux. Je pense qu'il faut les récupérer avant tout. Voilà. Hop. Ah, il a tué un oiseau, ce salaud. J'ai fait exprès de ne pas tirer sur les trucs pour ne pas que les oiseaux meurent, mais visiblement. Ils peuvent tuer les oiseaux. Ok. Je ne sais pas si ça va avoir un impact sur le long terme dans le jeu. Parce que les oiseaux, j'en ai besoin pour récupérer des objets. Alors, ces interrupteurs, des fois, il faut simplement tirer dessus. Des fois, il faut faire un truc. D'autres gens. Mais bon, après, on peut y revenir assez régulièrement dans les différents endroits. Parce que, comme je disais, c'est un peu tout interconnecté. Donc, il faudra revisiter oula, on me donne beaucoup d'armes là. Enfin, de munitions. Et des fois, il y a des caisses qui sont translucides, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour les activer. Est-ce qu'il y a un truc à faire à l'intérieur ou pas ? Ce n'est pas encore très clair. Il a l'air d'avoir un truc au-dessus, là. Des petits secrets. Donc ça, ça va être typique. Il y a toujours des secrets à gauche, à droite. Ah là, j'ai gagné un point de vie max. Maintenant, j'ai 12. Ah mais je suis de retour là, d'accord. Alors, j'entends des oiseaux. Là, c'était là que j'étais rentré. On va allonger la gauche pour voir. ici, il y a une porte. Et j'étais allé vers la droite vers les trucs à exploser. Alors, la façon la plus simple de viser ici, c'est essayer de se mettre pas trop loin des adversaires et se traffer pour partir sur les côtés pour essayer de... d'ajuster le tir. La caméra collée est pas super agréable. Aïe. Le truc, c'est que je peux pas monter ici. Bon, ils sont cool sur les munitions. Donc ça, ça veut dire qu'il faut que je tue tous les ennemis. Et donc, j'en ai oublié un ou deux. il bouffe les oiseaux, vraiment comme ça. la bonne ambiance. Du coup, est-ce que la porte est ouverte maintenant ? Non. Ah, voilà. Ok. Bon, là, c'est le début. Non, c'était à droite. je vais pas forcément beaucoup continuer puisque là, je vous avais vraiment eu l'essentiel du jeu avec une partie plateforme et une partie action. alors, Tamarin, qu'en pensée ? Mitigée, on va dire. Ça se laisse bien jouer, ça reste agréable. Le mélange tir plateforme est très étrange, je trouve. Voilà, là, on a un lock qui nous aide avec un temps limité pour faire des choses. Le prix de 40 euros est vraiment énorme. C'est assez étrange. Pour le reste, ça reste un petit jeu qui est sympa qui reste sympa dans la forme mais c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui sont un petit peu pénibles. Notamment la caméra et puis le fait de ne pas pouvoir personnaliser un petit peu les contrôles, les phases de tir qui sont plutôt imprécises globalement dans le jeu. Du coup, bon, je sais pas trop. Ça, ça va, on va dire. Mais c'est vrai que pour 40 euros, ça fait quand même un peu mal si le jeu n'est pas ultra clean. Et clairement, il y a encore plein de petites choses je trouve à améliorer. C'est la zone de la fête. Donc bon, voilà, je pense que vous aurez réussi à vous faire un avis par vous-même voir si ça peut vous intéresser modulo le prix. du coup, j'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu de réponses si vous vous posiez la question de savoir vraiment Tamarin, qu'est-ce que ça vaut et comment c'est. Et du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501